Et qu'en est-il de ceux qui se sont convertis, qui ont été baptisés, qui parlaient en langue et qui, après les accidents, les situations de la vie, ont pu retomber complètement, se détourner du Seigneur, voire même s'adonner à des religions et des choses impies, clairement, et voire des idoles et des choses complètement ennemies de Dieu ? Est-ce que ceux-là ont la possibilité de revenir s'ils sont touchés et qu'ils se repentent ? Bien évidemment, mon frère. Et regardez, il y a un péché que nous connaissons tous, le péché que le Seigneur appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché qui n'est pas pardonnable. Donc, quel est-il ce péché ? Effectivement, on va essayer d'en parler. Alors, ce péché-là concerne exclusivement les croyants, des hommes et des femmes qui ont reçu la connaissance de la parole de Dieu, parce que le Seigneur en a parlé aux pharisiens qui connaissaient la Torah. Et alors, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit ? Dans Matthieu 12, Jésus-Christ opère un miracle. 10, 11, 12. Et les pharisiens disent, c'est par Belzébul qu'il a fait ce miracle. D'accord ? Donc, ils vont attribuer à Satan l'œuvre de Dieu. Donc, ça commence déjà par là. Or, c'est un péché. On est enfant de Dieu. Dieu opère des miracles ici et là. Et vous commencez à attribuer cela à Satan. Taïchi, magie noire, sorcellerie, tout ça. Donc, en étant comme ça, étant chrétien, vous péchez. Automatiquement. Et vous péchez. Et ensuite, quand on pêche, en fait, il y a trois étapes dans le péché. La première étape, c'est la tristesse. L'esprit va être attristé. Galate, Ephésiens 4 le dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, il va être attristé. Ça, c'est la première étape. Donc, quand un chrétien pêche volontairement en attribuant à Satan l'œuvre de Dieu, en commençant à accuser des frères, on peut pêcher avec la langue, les yeux, la vue, les oreilles. Dieu va prendre un temps pour t'interpeller. Parce qu'il a attristé. Et tu vas sentir au fond de toi que ça ne va pas. Si tu continues à persévérer dans ce péché, eh bien, l'esprit va être éteint. 1 Thessalonians 5, 19 nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Donc, si l'esprit est éteint, c'est la mort spirituelle. Voilà. C'est la deuxième étape. Entre la première étape, la tristesse de l'esprit, et la deuxième étape, l'esprit qui est éteint, combien de temps doit s'écouler ? Ça, Dieu seul le sait. Mais il va t'interpeller par les songes, les visions, par des enseignements, par les hommes, par des inconvertis même, par des situations difficiles auxquelles nous faisons face. Maladie, je ne sais pas quel problème. Dieu t'interpelle. Et la troisième étape, l'esprit va être ôté. Alors ça, des religieux, des pharisiens, des sadduceiens modernes vous enseignent que l'esprit ne peut plus être ôté comme à l'époque de la loi. Mais c'est grave, ça. Qui vous dit cela ? Jésus l'a dit clairement à l'église d'Éphèse, si tu ne te repends pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. Il a menacé cette église, n'est-ce pas, de la vomir complètement. Voilà. Et si l'esprit est retiré, parce qu'il ne va pas cohabiter avec le mal, eh bien, à votre vie, à la place, il y aura quoi ? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous dit, « Et passons sous l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. » Le mot puissance, ici, c'est « energia ». « Energia » veut dire fonctionnement. C'est-à-dire que ces chrétiens-là, ça peut être des pasteurs, des dirigeants, des prédicateurs, des prophètes, ils vont être dans un fonctionnement qui est totalement antichriste. D'où les religions, aujourd'hui. Quand le protestantisme est né, il y avait le feu. Mais aujourd'hui, leur fonctionnement est complètement antichriste. Parce que Dieu agit, eux, ils disent, Dieu n'agit plus comme avant. Notamment certains baptistes, qui ne croient plus au miracle. Donc, ils deviennent antichriste. Donc, ils sont dans un fonctionnement qui n'a rien avec la parole du Seigneur. Et donc là, l'esprit est ôté, retiré. Et bien, c'est les esprits d'égarement qui viennent, les esprits trompeurs. Comme la parole nous dit dans 1 Timothée, chapitre 4. L'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront, littéralement, s'éloigneront de la vérité. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines des démons. Donc, ils vont continuer à annoncer la parole, mais une parole qui n'est pas biblique. La preuve, ils vont jusqu'à modifier des Bibles, comme on l'a vu. Là où c'est écrit que Yeshua est ressuscité un samedi, eux, ils mettent dimanche. Comme dans la Bible second 21. C'est écrit dimanche. Alors que le mot grec, c'est sabbaton. Le septième jour, il traduit ça volontairement par dimanche. Vous voyez pourquoi ? Parce qu'il y a une influence mystique. C'est-à-dire que ça va plus loin, cet esprit d'égarement. Et donc, l'esprit est attristé. L'esprit est éteint. Là, la personne n'est plus en relation avec le Seigneur. C'est la mort spirituelle. L'église morte comme le Pergam. Tu passes pour être vivante, mais tu es morte, dit le Seigneur. Et ensuite, l'esprit est retiré. Et là, l'esprit d'égarement vient. Et si l'esprit d'égarement s'empare de toi, donc il y a une certaine... Dieu seul sait dans sa souveraineté, qui va déterminer maintenant que la personne-là va dépasser le point de non-retour. Et là, c'est le blasphémé contre l'esprit. Voilà. Et là, il n'y a plus rien à faire pour la personne. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Quelqu'un qui a blasphémé contre l'esprit ne peut pas même être contrit. Pas du tout. Parce que c'est l'esprit qui produit en nous la repentance. La conviction du péché selon Jean 16 et 7. Donc celui qui a tristé l'esprit ne peut plus se repentir. Donc si au fond de toi, ce que tu fais là, quand tu pêches, tu te sens mal, c'est que tu n'as pas encore atteint le point de non-retour. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont se sentir mal en ayant péché, mais qui ne vont pas se repentir. Judas a reconnu qu'il avait mal agi. Mais il était tellement dans le blasphème qu'il est parti se suicider. Vous voyez ? Donc vous avez des gens qui vont se repentir, ils vont pleurer, c'est vrai, mais ils ne vont pas, à cause de l'orgueil, laisser Dieu les transformer, accepter le pardon du Seigneur. Voilà. Comme Judas. Donc le blasphème, c'est on a tristé l'esprit parce qu'on a attribué l'œuvre du Seigneur à Satan ou parce qu'on a péché, je ne sais pas, contre Dieu et contre l'esprit. qui veut nous diriger, qui veut nous enseigner. Et ensuite, l'esprit va être éteint et ensuite ôté. Et là, c'est fini. Et il y en a beaucoup de chrétiens, qui ont atteint ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, c'est fini.